Le ministre provincial de l'Intérieur, Deouda Kapenda Wakapenda, a lancé l'atelier des restitutions des résultats de l'évaluation rapide de juges à sa soeur et autres parties prénantes sur le principe et droits fondamentaux au travail et à l'assistance juridique gratuite au profit des travailleurs indigents du secteur minier dans l'objectif de lutter contre le travail des enfants dans les mines dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba ce jeudi 20 juin 2024. Plus de 30 participants du Haut-Katanga et du Lualaba prennent part à ces assises. Ils sont juges, avocats, magistrats et membres de la société civile. Organisés par le projet Koteco combattent le travail des enfants dans les mines, ces assises sont un véritable moyen d'apporter un plus dans le bien-être de l'enfant, a estimé la chef du projet Koteco. Nous avons dans le cadre de ce projet Koteco mené une évaluation des connaissances des différents acteurs sur les principes et droits fondamentaux au travail. Il faut connaître si les parties prénantes connaissent déjà ces principes et droits fondamentaux au travail et comment ces principes et droits fondamentaux au travail sont appliqués dans le travail quotidien, surtout vis-à-vis de la protection des droits des travailleurs indigents. Le ministre provincial de l'Intérieur a témoigné l'importance qu'accorde le gouvernement provincial du Lualaba à ces assises, qui viennent ajouter en plus aux efforts de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masouka Saïni, dans la lutte contre la présence des enfants dans les mines, avant de lancer officiellement l'atelier. Pour arriver à un résultat, il faut maîtriser les paramètres que nous amènent à ce résultat. Sur cet appel, je lance l'atelier de renforcement des capacités et de présentation des résultats, de l'étude d'évaluation des connaissances des juges, assesseurs et autres partenaires sociaux engagés dans l'assistance juridique gratuite, au profit des travailleurs indigents du secteur minier, dans le Pocatanga et le Lualaba. Les hommes de loi doivent être outillés pour bien faire leur travail et combattre la présence des enfants dans les mines à travers le projet Coteco, financé par le gouvernement américain.